Bonjour les Breaky Boys, bienvenue à vous dans les Tarkov News, c'est votre bulletin d'actualité de la région Norvinsk. Hier, Nikita a fait un post sur Reddit au sujet des cheaters, sûrement suite à la vidéo de Goat, que je vous invite à voir si cela n'est pas déjà fait, je vais essayer de la mettre dans la description parce qu'elle est quand même assez importante. Dans cette vidéo de news un peu différente aujourd'hui, je vais vous traduire le post de Nikita et vous mettre à la suite ma réponse sur le sujet fait en stream avant-hier. N'hésitez pas bien sûr à en débattre en commentaire, toujours avec bien sûr respect et ouverture d'esprit. Voici donc le post de Nikita. Tout d'abord, bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais pas sur Reddit. Chaque fois, depuis longtemps malheureusement, d'une manière ou d'une autre, le problème de cheater surgit toujours et les gens commencent immédiatement à nous reprocher de ne pas nous en soucier et ils commencent à enterrer le jeu et le studio et généralement à dire des choses auxquelles nous sommes assez sensibles. Par conséquent, je ne vais pas écrire un essai de mille mots, mais je vais tout simplement parler des points clés. Premièrement, nous avons toujours été préoccupés par ce problème et le travail pour rattraper les cheaters est toujours en cours. Ils arrivent généralement par vagues. Actuellement, nous bannissons plusieurs milliers de cheaters par jour et la plupart d'entre eux sont bannis juste après avoir joué ne serait-ce qu'un peu. L'antitriche de Battle Eye continue à s'améliorer ainsi que les cheaters, c'est une course éternelle pour voir qui peut passer les défenses de l'autre le plus rapidement possible. Rien que la semaine dernière, Battle Eye a été mis à jour quatre fois. Nous continuons à améliorer nos propres outils supplémentaires de détection de cheaters personnels. Nous aurons bientôt une mise à jour et commencerons à travailler sur une nouvelle méthode de détection des tricheurs afin de l'automatiser et d'améliorer la qualité générale, la rapidité de la détection et du bannissement des cheaters. Le système de signalement est également en cours d'amélioration avec un ajout d'une notification pour savoir si la personne que vous avez signalé a reçu oui ou non un bannissement. Continuez donc à signaler les joueurs suspects. Vos inquiétudes et vos indignations sont à 100% claires pour nous et l'ont toujours été. Signalez tous ces salauds, nous rendrons le jeu plus propre ensemble. Merci de votre attention et bonne journée. Donc voilà, ça c'était le message de Nikita. Le message est très clair de la part de Nikita et c'est bien de le voir revenir sur le devant de la scène. Et ça malgré les menaces des différents joueurs les plus stupides de Tarkov qui ne savent pas faire preuve de bon sens et de respect. Voilà, quel est l'intérêt de profaner des menaces à propos de Jean. Enfin bref, c'est pas très grave, on m'en voit trop ces personnes là mais c'est pas très grave. Son message est clair. J'espère en tout cas que cette communication va continuer entre le studio et la communauté. C'est très important, s'il le faisait pas mal avant. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, à cause de la communauté qui était assez toxique, qui ne voyait pas vraiment le travail qui était fait ou qui s'inventait des choses. Je vais en parler, vous verrez juste après. Du coup, cette communication a été pas mal coupée, notamment de la part de Nikita. Et donc du coup, moi je suis très content de voir le retour de cette communication entre le studio et la communauté. Maintenant, voici du coup mon point de vue rapide, pris en stream, sans préparation sur le sujet du cheat actuellement. C'est un petit bonus à ces news en tout cas. N'hésitez pas à laisser un like et un abonnement pour suivre mieux l'actualité du jeu dans tous les cas et à passer sur mon stream Twitch. Le lien est en description, c'est là-dessus qu'on parle un peu de tout comme ce sujet là en tout cas. Et puis il y a aussi un Discord bien sûr pour toutes les personnes qui cherchent des compagnons en jeu. Si vous êtes mature et dans l'entraide, ce Discord sera fait pour vous en tout cas. Mais sinon ouais c'est ça vraiment, on savait qu'il y avait des cheaters, on sait qu'il y en a beaucoup dans les raids. On sait que les trois quarts ne sont pas en train de voler. On en a plus un. Ouais c'est ça. Puis surtout les gens peuvent se faire de l'argent dessus donc en fait, beaucoup de gens cheatent, notamment grâce au fait que les cheats soient très peu chers, grâce aux gens qui achètent des roubles. C'est-à-dire que tous les gens qui achètent des roubles, ils achètent les trois quarts du temps, on va bien plus que les trois quarts du temps. 99% du temps, ils les achètent à des cheaters. Vraiment je dois avoir traversé toutes les cartes là. Et du coup ça donne de l'argent aux créateurs de cheats qui font des meilleurs cheats et ainsi de suite. Et il y a bien plus d'argent qui tourne du côté des créateurs de cheats que du côté de BSG par exemple. Ils se font bien plus d'argent. Donc non déjà c'est pas rentable pour BSG d'avoir un jeu avec des cheaters. C'est aucun jeu où il y a eu plein de cheaters dans les sorties vainqueurs. Ça c'est faux. C'est pas une stratégie de développement. C'est pas un choix du développeur, on va pas du tout rien avoir. Incapable de gagner autrement. Mais ouais c'est ça le pire, c'est que les gens en fait ne savent pas apprendre dans un jeu. Les gens ne savent pas apprendre dans un jeu, les gens ne savent pas se dire Ah bah tiens je vais prendre du temps et progresser. Non non c'est juste j'ai envie de payer. Et dans mes commentaires je l'ai comparé déjà à un mec qui a acheté des roubles, qui en a dit dans les commentaires qu'il achetait des roubles. Et je lui ai dit bah mec c'est comme si t'étais en sport. Et qu'en sport bah tu dis ah je vais aller dans la ligue pro directement tu vois et du coup je vais payer les arbitres. Enfin non. C'est pas comme ça que ça marche. Tu joues dans ta ligue tranquille, tu apprends. Et tu progresses pour arriver pro et peut-être que tu n'arriveras jamais pro. Mais c'est pas grave. Le but quand tu fais du sport c'est de t'amuser. Et bah pareil pour Tarkov. Bon bref moi je sors de ma gang mais voilà. Tout le monde se barre et après c'est un jouable. C'est exactement ça. Il n'y a aucun jeu où ça a marché ça. Peut-être à court terme ça peut être une solution pour se faire de l'argent mais ça ne sera jamais un truc aussi solide comme Tarkov. Ça ne sera jamais leur projet quoi donc voilà. Enfin bref. Donc voilà. 8400 XP. Ah celui qui n'avait plus le pompe. Ça se trouve c'est un scav joueur il a pris le dog tag. A moins que je n'ai pas pris le dog tag. Au moins que j'ai 3 kills à la grenade. On va voir les kills grenades un peu. 2 kills grenades. Bon bah j'ai oublié de prendre le dog tag où il a été pris. Alors c'est pas BG qui s'en occupe du lenticheat. Ils l'ont externalisé comme beaucoup. Ils l'ont externalisé ce truc. Ils utilisent leur battle eye. Et beaucoup font ça. Beaucoup utilisent le battle eye. Sur Valo c'est quoi déjà lenticheat là de merde qui prend toute ta config là. Qui marche bien. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref. En fait. Ouais mais c'est pas grave. Dans tous les cas ils externalisent tous en fait. Tu vois. Il y a très peu de trucs où c'est eux leur propre anti-cheat à eux. Tu vois. Et donc du coup c'est pour ça que ce n'est pas le problème vraiment de l'anti-cheat. C'est que Tarkov est tellement lucratif que beaucoup de gens vont créer des cheats pour Tarkov. Parce que ce n'est pas juste tu gagnes des top 1 et tout et tout. Non non. Il y a du vrai argent à se faire derrière quoi. C'est Vanguard. Ouais merci XPM. Merci. Et donc du coup tu te retrouves vraiment avec un bordel monstre à gérer quoi. Bien plus que tous les autres jeux. Franchement dans ma tête je n'ai pas d'autres jeux qui sont comme ça. Parce que des jeux avec des économies ou qui se font wipe comme ça. Il y a Star Citizen. Mais comme je l'ai dit c'est pas grave. Les cheaters ils ne sont pas là pour tuer. Ils se font de l'argent. Enfin il n'y a pas de cheater pardon. Le RMT il se fait de l'argent normalement. Et le RMT ne tue personne. Juste les gens peuvent avoir des vaisseaux gratos quoi presque. Qui faisait cramer les cartes mère. Ah ouais Vanguard. Il m'avait défoncé mes FPS. Il était horrible Vanguard au début. Vu qu'il n'y a pas de kill cam. Ouais alors dans sa vidéo il parle de la kill cam. Merci beaucoup XPL pour le squat. Merci beaucoup. Dans sa vidéo il parle de la kill cam. Mais c'est infaisable sur Tarkov. Déjà parce que le jeu de 1 n'est pas assez stable. De 2 il y a beaucoup trop de données. Pour refaire une kill cam de raid et tout. Pour faire un résumé de raid. C'est impossible en fait. C'est juste impossible. C'est utopiste que de penser ça de Tarkov. Ce serait génial. Mais c'est juste impossible. Donc voilà. C'est quoi je vais clip comme ça en français de vidéo. Ce sera une vidéo où il y aura plein de kills. Et du débat en plus. C'est bon. Voilà j'espère que ce petit point. Que j'ai pu faire en stream sur le sujet. Vous a intéressé. Je vous remercie dans tous les cas de votre attention. Je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur. Ne vous prenez pas la tête. Même si vous prenez des têtes. Allez à plus. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501